Le premier livre des rois, chapitre 9 Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, Et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé était-il cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. Au bout de vingt ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyre, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyre pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elle ne lui pleure point et il dit, « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère ? » Il les appela « Pays de Kabule ». Nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de Corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatsor, Médido et Gézère. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézère, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il pute à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoriens, des Hétiens, des Phérésiens, des Éviens et des Ébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants, qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient plus dévoués par interdit, Salomon les leva comme esclaves de Corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des âmes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs, préposés par Salomon sur les travaux, étaient au nombre de 550 chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milou. Salomon offrit trois fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Etienne-Gébert, près des loques, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays des Dômes. Et Hiram envoya sur ses navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or, 420 talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon.